Quels sont les enjeux les plus attractifs de France ? Je crois que les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c'est que nous sommes une des régions les plus attractives de France. Ça veut dire une des régions où la progression démographique est la plus importante. Qui dit progression démographique dit des gens qui viennent habiter cette région et donc qui vont demander des logements supplémentaires. Donc le premier enjeu, il est là. Le deuxième enjeu, c'est que cette progression n'est pas également répartie sur l'ensemble du territoire. L'attractivité, c'est surtout la métropole bordelaise et les parties littorales de la région. Et les autres parties de la région connaissent une progression démographique beaucoup plus faible. Et donc la question du logement ne se présente pas en termes de nombre de logements, mais plus en termes de qualité du logement. Et puis, à l'intérieur de l'ensemble du défi que représente le logement, il y a celui du logement social. Le logement social, c'est un impératif, à la fois en termes de cohésion sociale, parce que toute personne mérite un logement de qualité, adapté à ses coûts. Il n'y a pas d'intégration possible sans logement pour tous. Alors ce logement social, c'est vrai, il faut le soutenir parce qu'il correspond à un besoin important et aussi parce qu'il n'est pas encore suffisamment développé. Dans la région, nous en sommes à une part de logements sociaux par rapport au total de l'habitat qui est de 10,5% pour une moyenne nationale d'un peu plus de 16%. Donc nous sommes en retard. Et puis, outre les aspects à proprement parler sociaux, il y a un aspect économique qui me paraît essentiel. C'est que les territoires où la progression démographique est la plus rapide sont des territoires attractifs, des territoires qui se développent et des territoires où il y a donc des salariés. Et on s'aperçoit que dans les territoires les plus attractifs, les salariés, notamment les plus jeunes des salariés, ont du mal à se loger à côté du lieu où ils travaillent. C'est valable pour le sud de la Charente-Maritime, pour la métropole bordelaise, pour le bassin d'Arcachon, pour la Côte-Basque, les territoires les plus attractifs de notre région, où il y a un problème économique que le MEDEF, d'ailleurs, a repéré au plan national. C'est que le logement social, c'est non seulement un impératif social, mais c'est également un impératif économique. C'est de permettre à des jeunes actifs de pouvoir se loger. Il ne peut pas y avoir de développement économique si les jeunes actifs ne peuvent pas se loger. Dans une commune carencée, c'est-à-dire dans une commune déficitaire, et qui ne mettait pas en œuvre les mesures nécessaires pour attraper son déficit en termes de logement social, le préfet avait le pouvoir de se substituer, pour ce qui concerne l'exercice, et on peut à ce moment-là déléguer cette préemption, à un organisme de logement social, à un bailleur ou à un établissement public foncier. C'est le premier moyen qui a été très important, que nous utilisons ici même, dans le département de la Gironde, et je sais que c'est utilisé dans d'autres départements. Alors, on s'est aperçu que peut-être cela n'était pas suffisant. Et on a pris en compte d'autres moyens de par la loi. Des nouveaux textes disent que le préfet même peut se substituer au maire dans l'exercice du permis de construire, c'est-à-dire l'autorisation de construire, au lieu d'être exercée par le maire, est exercée par le préfet. Alors, je cite ces deux outils juridiques, qui sont des moyens forts, mais l'objectif de l'État, ce n'est pas forcément de les utiliser. C'est de dire aux collectivités territoriales, nous, État, nous avons ces moyens. Donc, engageons-nous dans un processus de dialogue pour définir ensemble des objectifs et les mettre en œuvre. Et si on ne peut pas les mettre en œuvre, s'il n'y a pas la volonté qui existe pour construire suffisamment de logements sociaux, tels que la commune en a besoin au regard de ces déficits, nous vous pouvons utiliser ces moyens qui sont un peu exorbitants. Il y a un développement urbain, rapide, du fait d'un développement démographique et du fait de l'attractivité du territoire. Donc, il faut faire face à cela. Alors, quelles sont les contraintes, peut-être réglementaires ? C'est que, bien entendu, nous avons un certain nombre de procédures à respecter. Il y a les PLU dans les communes, il y a les PLH, Programme Local d'Habitat. Il y a tout un tas d'outils, de planification notamment, qu'il faut respecter. Je pense que la construction de logements sociaux, ce n'est pas tellement un problème de complexité de la réglementation. C'est surtout un problème de volonté partagée de réaliser ces logements sociaux et de façon harmonieuse, c'est-à-dire que ce ne soit pas toujours les mêmes communes qui abritent les logements sociaux. Il faut que toutes les communes y participent pour éviter la constitution de ghetto qui en fait tant de mal à notre pays. Donc, il faut que le logement social soit construit de telle façon qu'il corresponde aux besoins, mais aussi qu'il soit harmonieusement réparti. Je crois que c'est plutôt cela le problème, c'est de trouver une volonté partagée de l'ensemble des territoires pour dire « nous nous inscrivons dans une démarche salutaire tant sur le plan social que sur le plan économique pour construire suffisamment de logements sociaux ». Il y a effectivement les moyens qu'a l'État de convaincre les collectivités territoriales de la nécessité de construire des logements sociaux. C'est les moyens juridiques dont je vous ai parlé qui sont une arme forte. C'est aussi les moyens financiers. J'ai souhaité par exemple que pour cette année 2016 et pour les années qui suivent, la priorité de nos crédits en faveur du logement social, par exemple en faveur des PLAI, des logements les plus sociaux, 24 millions d'euros en 2016 pour l'ensemble de la région, se soient ciblés de façon privilégiée sur les communes en tension qui sont déficitaires en termes de logements sociaux. Donc il y a l'aspect financier, il y a l'aspect urbanisme. En matière d'urbanisme, il peut y avoir des complications. Eh bien nous, nous avons d'autres armes. C'est que supposons qu'un opérateur dépose un permis de construire et que ce permis de construire soit refusé par une collectivité. Moi, je suis prêt à examiner avec le bailleur si ce refus de la collectivité de faire construire des logements sociaux est ou non un acte légal. Et là, le contrôle de l'égalité, qui est une mission de l'État aussi, doit s'exercer. S'il n'y a pas de justification réelle et pertinente au refus de faire construire des logements sociaux, il faut que ce soit examiné au titre du contrôle de l'égalité. Mais, je le rappelle, pour les communes qui sont carencées. C'est-à-dire, il y en a 12 dans la région. Il y a à peu près 120 communes qui sont en déficit, mais la grande majorité d'entre elles s'inscrivent dans une démarche vertueuse de volonté de rattrapage. Il y en a 11 qui ne sont pas dans cette démarche. Là, dans ce cas-là, il faut rassurer les bailleurs, c'est que l'État a ces moyens exorbitants dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir se substituer au maire pour l'exercice du droit de préemption, se substituer au maire pour la délivrance du permis de construire. Il est vrai que la décision première, par exemple sur un terrain, de choisir tel ou tel projet de construction relève du maire. Nous, nous sommes simplement comptables du fait qu'un maire ne peut pas systématiquement accorder des permis de construire pour des constructions qui ne sont pas des logements sociaux, parce qu'au final, il faut que la commune respecte ses objectifs en termes de construction de logements sociaux. Au final, nous avons toujours les moyens de voir, de vérifier, si dans la commune se sont construits suffisamment de logements sociaux. Donc il y a ce contrôle-là qui est vrai, c'est un contrôle à postériori. À chaque opération, la commune décide de l'octroi ou non du permis de construire. Je voudrais quand même donner un autre volet à cette question. C'est que l'État intervient, comme je l'ai dit, pour le logement social, pour financer les projets de construction lancés par les bailleurs sociaux. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'amélioration de l'habitat par l'intermédiaire de l'ANA pour les logements privés, mais de logements privés qui peuvent avoir une vocation sociale. Par exemple, aider un bailleur à réhabiliter la maison ou l'appartement qu'il possède pour le louer à une famille qui est une famille dans une situation économique difficile. Donc là, nous avons aussi des outils financiers importants pour faciliter cette action. Et ça, ça peut être un outil particulièrement pertinent, notamment dans les départements de l'intérieur de la région, où ce n'est pas tellement un besoin supplémentaire de logements qui se pose, mais surtout un besoin de réhabilitation et de qualité de logement. Eh bien, écoutez, d'abord, il faut considérer que la politique du logement, comme la politique de l'emploi, la politique de sécurité, c'est une des politiques les plus prioritaires. Donc, il faut avoir, au niveau des services de l'État, en liaison avec les communautés, notamment les départements, il faut avoir une concertation permanente, notamment avec les bailleurs sociaux. Les soutenir, les accompagner. Effectivement, nous avons besoin d'avoir des opérateurs sociaux, des bailleurs sociaux, qui soient suffisamment puissants, qui soient dans une situation financière satisfaisante, saine, et audacieux dans la recherche de projets les plus intéressants et correspondant les mieux aux besoins de la population. L'habitat, le logement social, en France, est vraiment une priorité, surtout dans cette région. Et en ce qui me concerne, je peux dire à tous les partenaires, notamment aux bailleurs sociaux, aux organismes, que je considère que leur tâche est prioritaire et que les accompagner, pour nous, est un objectif essentiel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –